Vous aimeriez bien être aussi convoité que, disons, un vaccin de nouvelle génération ? Nous aussi, bienvenue sur Aimons, l'info, la lutte pour mettre la main sur assez de vaccins contre le Covid-19, justement, continue à faire rage. Grâce au Premier ministre bulgare, on sait même désormais combien coûte en ce moment une dose de la version Pfizer-BioNTech, 19,50 euros. 50, et il s'agit d'une hausse de près de 26% par rapport aux prix négociés par l'Union Européenne l'automne dernier. Cette dernière qui négocie un achat pour le reste de l'année et l'an prochain devrait donc payer les 900 millions de doses prévues, près de 18 milliards d'euros. Juste pour comparer, le vaccin d'AstraZeneca ne coûte lui que 1,78 euros la dose. Tout autre chose pour continuer, vous croyez que mener vos réunions debout, en plus de vous donner une aura de manager agile, était une manière plus efficace de booster vos équipes ? Détrompez-vous selon une étude de la Harvard Business School. Si ce genre de séance est excellent pour la mise en œuvre, il est néfaste pour la production d'idées. Enfin, enfin, on a retrouvé le Salvatore Mundi, le sauveur du monde. Cette toile de Léonard de Vinci, achetée en 2017 par un inconnu pour 450 millions de dollars, ce qui en a fait le tableau le plus cher de tous les temps. L'œuvre était tout simplement accrochée dans le salon d'un yacht appartenant à Mohammed Ben Salman, le prince régnant de facto sur l'Arabie Saoudite. Le bateau est amarré près de Neom, au nord-ouest du pays, le projet de ville futuriste projeté par le dirigeant. Un spécialiste ayant vu l'œuvre récemment a affirmé être très surpris que le tableau ne soit pas dans un entrepôt en Suisse, la toile nécessitant un environnement contrôlé pour sa préservation optimale. Quant à vous, prenez bien soin de vous.